Musique Très heureuse de vous retrouver de nouveau dans le cadre de cette émission Entretien Vision 26, votre magazine qui couvre les activités des différents secteurs de notre pays et qui projette son regard vers les personnes qui l'excellent dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui dans ces numéros, nous avons le réel plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Mireille Moukéba, la présidente de la Fondation Assovécor. Avant de lui donner la parole, je vous prie de suivre son portrait détaillé et retrouvons-nous juste après. Entretien Vision 26, reçoit Madame Mireille Moukéba, présidente de l'ONG Assovécor, l'association des veuves du Kassai Oriental. Mireille Moukéba, mère de famille, fille de Moukéba Kafoukantita et maman espérance Kako Longo, gradué en 2014 à l'Université de l'Informatique Isipa, étude secondaire faite à l'Institut pédagogique Moukébéli, employé actuellement dans une entreprise de la place, trésorière dans la Fondation From Africa. Son dévouement dans les œuvres caritatives ont suscité notre curiosité sur sa personne, suivez l'entretien de Grèce Kappinga avec Madame Mireille Moukéba. Bonjour Madame Mireille, bienvenue dans cet entretien Vision 26. Bonjour Madame, grâce, merci. Merci beaucoup. Vous êtes Madame Mireille Moukéba, présidente de la Fondation Assovécor, Assovécor qui veut dire l'association de femmes veuves du Kassai oriental. Pourquoi avez-vous choisi le Kassai oriental, Madame Mireille ? Nous avons choisi le Kassai parce que maman habitait le Kassai. Ce n'est pas moi qui avais commencé avec la vision de créer l'ONG. C'est ma mère qui était de base veuve, très jeune. Elle s'est dit qu'elle pouvait aussi soutenir les autres mamans veuves par rapport à son expérience vu qu'elle est restée avec les enfants trop jeunes et qu'elle s'est mise dans le commerce. Une fois après, elle a continué avec ses études aussi. Elle était même vice au tribunal de commerce P.A. Sonam parce qu'elle nous a laissés depuis l'année passée. Ok, Madame Mireille, une petite historique avec plus de détails sur l'Assovécor. Maman a commencé et maman est partie. Maman a légué la tâche à Madame Mireille. Comment ça s'est passé ? En fait, maman habitait le Kassai parce qu'elle était juge au tribunal de commerce au Kassai. Alors moi, j'étais à Kinshasa. Elle m'a appelée en Pouchimay depuis l'année passée. Elle voulait que je continue parce qu'elle m'avait dit qu'elle était fatiguée de gérer les mamans et continuer parce qu'elle était déjà âgée. Alors, on a changé les documents et j'étais passée... Donc, j'étais devenue vice-présidente juste après le décès de maman que je me suis lancée. Et puis, on a changé pour que je devienne présidente. Comment faites-vous pour gérer toutes ces mamans-vives-là ? Ce n'est pas facile, admettons. Mais comment faites-vous ? Est-ce qu'il y a des opérations ou le message que vous lancez à d'autres personnes pour vous aider ou vous le faites avec vos fonds propres ? Nous avons commencé avec nos fonds propres. Là, on a un partenaire que je cite, M. Jean-François, avec qui je travaille déjà. C'est un Français qui a Kinshasa depuis 47 ans. Il a sa fondation qui s'appelle From Africa, dont je suis trésorière. Voilà. Donc, pour le moment, je travaille avec lui. Ma maman a travaillé avec la PNMLS. On a aidé quelques mamans atteintes du vieil Shida, les orphelins aussi. Et elle a travaillé aussi avec quelques partenaires. Elle assiste à beaucoup de conférences dans presque toute l'Afrique. Voilà. Il y a une question qui m'est venu à l'idée. Pourquoi maman choisissait du Kassai-Orientat ? Parce que l'aider est là ? Ou c'était quoi l'objectif principal de la création de cette Asbel ? Au fait, maman est aidée là. Elle était là-bas. En ce moment-là, elle était encore au Kassai. Donc, elle avait aussi vu la souffrance de la femme kassayenne. Elle s'est dit, pourquoi pas commencer au Kassai ? Donc là, on a commencé au Kassai. Mais moi, ma vision est de s'étendre dans toute la République. J'ai un siège ici à Kinshasa aussi. Donc, on est en train de s'étendre dans la République. Voilà. Merci, Mme Mireille. On va avancer. La fondation existe ça fait combien de temps déjà ? Depuis 2003, depuis 2003 que maman a fondé Assovécor. Là, moi, je continue par passion et par mémoire de maman. Voilà. Merci beaucoup, Mme Mireille. Aujourd'hui, avec cette maladie qui est le Covid-19, le coronavirus, qui dérange presque le monde entier, comment faites-vous pour aider ces mamans-là, veuves du cancer oriental, à ce stade ici ? Vu qu'il n'y a pas des avions, tout ça, des vols, il y a quelques interdictions de vol et tout. On a prévu d'envoyer quelques articles, comme le cache-nez, des gants pour les mamans du Kassai, les personnes qui vivent au Kassai. On a aussi apporté notre pierre dans cette sensibilisation contre le Covid-19. J'ai fait les spots, j'ai envoyé au Kassai. J'ai d'autres spots ici, qui circulent dans les réseaux sociaux et dans d'autres chaînes de la place. Par rapport à votre façon d'aider aussi l'État congolais à faire aussi sensibilisation, pensez-vous que le mamans du Kassai est vraiment en mesure de comprendre que le Covid-19 existe réellement ? Parce que nous les constatons tous. Il y a même ceux de Kinshasa qui ignorent jusqu'au jour d'aujourd'hui que cette maladie n'existait pas, c'est son jour du chantage de l'État congolais, machin, machin. Voilà pourquoi, Mme Krasse ? Je l'ai fait en Tchilouba pour que le message puisse vraiment passer en Boujimaï. Parce que certaines personnes ne comprennent pas quand on le fait passer en français. C'est pour ça que je parlais en français, j'ai parlé en Tchilouba pour que le mamans du Kassai puisse aussi entendre et comprendre que la maladie existe. Madame Mireille Moukéba, beaucoup de femmes commencent par des fondations et ils terminent dans la politique. On vous ajoute un jour faire la politique comme beaucoup de femmes que nous voient aussi au Congo ? L'avenir nous en dira plus. Là, je préfère de me taire. Pourquoi ? Déjà, je travaille dans une entreprise de la place que j'ai jeté les noms. Et j'ai l'ONG que je dois gérer. Donc, ce n'est pas facile de combiner. Déjà, je suis trésorière dans From Africa. Ce qui fait que j'ai des responsabilités encore jusque-là. Je ne veux pas me décider tout de suite. C'est une façon d'utiliser ces femmes-là pour que demain, si vous venez comme candidate... Déjà, je l'ai fait avec mes propres moyens. Si vous regardez les vidéos, toutes les vidéos que j'ai faites, c'est avec mes propres fonds. Là, je vais me lancer avec M. Jean-François, avec From Africa. Donc, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire qu'avec mes fonds, je veux les faire comme ça parce que c'est un plaisir de les faire. C'est parce que c'est une passion qui est venue. Je me suis décidée au fait d'aider ces mamans. Ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Parce que moi, je me dis, ce n'est pas facile d'utiliser vos fonds propres pour aider les personnes dont vous ne maîtrisez même pas. Dites-nous pour ces, par exemple, qui veulent intégrer aussi la fondation, quels sont les critères qu'il faut pour intégrer, à sauver corps ? Nous sensibilisons les femmes veuves, les orphelins, les femmes veuves dans le milieu le plus réquilé. Mais si la personne veut vraiment intégrer par rapport au conseil, par exemple, on va vraiment recruter quelques personnes pour nous aider dans ce qu'on fait. Parce que moi, je ne fais pas tout. Vu que je travaille quelque part, tant que je suis employée quelque part, je ne saurais pas tout faire dans l'association. Je serais obligée de recruter quelques personnes. Là, on travaille avec un secrétaire, juste un secrétaire, mais je serais obligée de recruter des trésoriers, tout ça. Avant que nous nous laissons dans notre rubrique, qui est la place de la femme congolaise au sein d'une société, je vous donne la place de lancer un message à toute le veuve-là de Cassie-Orientale et à toute le veuve congolaise, pourquoi pas, tous nos mamans qui rendent la chance de se réciter d'émission. A vous la parole, à Aline Gadlè, à un Français, à Tchoulou, avant qu'on se laisse dans notre rubrique, la place de la femme au sein d'une société. Je vous invite à nous, à Tchoulou, à Tchoulou, à Tchoulou. Voilà, ça c'est pour les mamans de Mbouchimay. Pour mes frères et soeurs du Congo, de la RDC, je dis que le Covid-19 est en train de dévaster le monde. je vous demande d'être prudents en vous lavant régulièrement le main avec les savons, en les désinfectant, avec le gel hydroalcoolique. En cas d'éternuement, faites-les dans votre creux du coude. En cas de symptômes aussi, fièvre, maux des têtes ou encore tout sec, restez chez vous. Cela nous permettra d'éviter la propagation du virus. Merci, madame Mireille. Juste une petite question. Il y a de ceux-là qui se disent, le gouvernement congolais n'a pas bien géré la crise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans plus de 600 cas. Et pourquoi l'État congolais n'a pas confiné de gens quand nous étions encore dans des décas ? Il y a peut-être une légèreté au niveau de la prise en charge de l'État congolaise à cette maladie. Comment voyez-vous ? La décision, elle est mondiale. Ce n'est pas la RDC qui a pris la décision de confiner les gens. Je pense que c'est nos peuples, le peuple congolais, qui ne reçoit pas bien le message, qui ne prend pas bien le message du Covid-19. Certaines personnes pensent que le Covid n'existe pas. Ils se promènent comme ils veulent. Ils ne prennent pas le risque. Ils ne voient pas le risque qui peut arriver. Ils ne voient pas que le Covid peut dévaster le monde. Voilà pourquoi nous les demandons encore une fois de plus de prendre au sérieux cette maladie. Mais la population se dit que l'État congolais n'a pas bien juré la crise. Est-ce qu'aujourd'hui, nous les constatons tous, les gens souffrent ? Il y a de ceux qui se disent que les bébés se tolèrent à la taux du jour. Confiner la gombée, comment on va vivre ? D'abord, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous protéger. C'est la maladie. Ce n'est pas l'État congolais qui a créé cette maladie. C'est une pandémie qui atteint le monde entier. Ce qui fait que partout, les gens sont confinés. Ici, on doit se confiner. C'est la mesure barrière prise d'hygiène pour que les gens puissent le respecter. Il faudrait que les gens le respectent. Ce n'est pas le président, M. Tshisekedi, qui a répondu à cette maladie au Congo. Elle est arrivée au Congo. C'est à nous maintenant d'être conscients et d'être prudents. Il faudrait qu'on puisse nous protéger. Parce que si on ne se protège pas par rapport à cette maladie, en tout cas, en RDC, ce sera un dégât. Il faudrait que le peuple congolais prenne conscience et que le peuple lui-même, d'abord, se prenne en charge. La personne lui-même s'est dit que je dois rester à la maison parce qu'on me demande de me confiner. Ce n'est pas un slogan. Quand on les dit « restez chez vous », ça veut dire « restez chez vous ». Respecter les règles barrières. Non, rester à la maison sans manger. Ça, c'est d'abord pour la santé. La santé n'a pas de prix. Donc, la santé n'a pas de prix. On n'a pas tous voulu que cette maladie soit, existe. Elle est venue. On doit être prudents. Donc, on doit nous protéger. Les uns contre les autres. Voilà. Merci, Mme Mireille. Nous sommes dans notre rubrique « La place de la femme au sein d'une société ». Mme Mireille, aujourd'hui, comment observez-vous la femme d'aujourd'hui ? Quel est l'artifice de vous sur la femme d'aujourd'hui ? Au fait, je dirais qu'à 30%, la femme d'aujourd'hui est en train de se manuir. On est en train d'aller à la parité entre l'homme et la femme. Parce qu'avant, à l'époque, on retrouvait nos mamans à la cuisine. Et certaines mamans ne pouvaient pas aller au travail comme aujourd'hui. Il y a certaines mamans dans le bureau. Il y a Mme Jeannie Mabounda qui est au Parlement. Il y a certaines mamans qui sont dans la politique aussi. Donc, comme la sénatrice Bijou Ngoïa, c'est une femme. Maman vice-gouverneure du Kassai. Maman Jeannette que je salue en passant, c'est une femme. Voilà. Donc, il y a des femmes qui sortent aujourd'hui, qui vont au travail. Il y a des femmes qui se débrouillent. Il y a des femmes qui sont dans le Parlement. Il y a des femmes qui sont au Sénat. Donc, je ne pourrais pas dire que la femme n'a pas une place au Congo. Donc, je dirais que ça 30% d'un coup de chapeau à notre président de la République. Parce que là, il a quand même fait un pas. Donc, j'espère que dans les jours à venir, ça sera 50% de parité. Mais vous, personnellement, quel artifice faites-vous sur cette femme-là ? Qui est là, qui avance, qui parle, qui est devant les hommes. Quel artifice vous le faites, vous, personnellement, en tant que Mme Mireille Moukébar ? Quel artifice faites-vous sur cette femme-là ? Je dirais courage et n'arrêtez pas, ne vous arrêtez pas. Parce que c'est un combat. Donc, on est en train de lutter pour que la femme ait la place dans la société. Donc, à toutes les femmes, bravo et courage. Merci beaucoup par rapport à cette réponse. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes congolaises exposées dans des situations indécentes. Entre autres, je vais réévoquer le dossier de le président Tomboi Mouamba et Mme Bijou Goya, le dossier Eliane Baffeno pour ne pas aussi, les dossiers de Pasteur Moukébar, du sexe stable que lui-même, d'ailleurs, qualifie du montage tout fait. Mais entre dans tout ça, nous voyons que c'est la femme congolaises qui est l'actrice de ces histoires-là. Vous, en tant que présidente d'Asso Vécor, vous êtes femme qui inspire à gérer d'autres femmes ou à faire comprendre d'autres femmes la vie. Quel est le message que vous avez par rapport à toutes ces situations qui se passent dans notre pays ? D'abord, premièrement, nous sommes des Bantous. Premièrement, avec les images qui passent par le sein, dans les réseaux sociaux, partout à la télé. Je dirais, juste à ma porte, ce que je peux dire. Au fait, nous sommes des Bantous. Le corps de la femme est sacré chez nous. Donc, la personne, par exemple, qui met des images à la télé, je ne sais pas, dans les réseaux sociaux, c'est indigne pour une femme congolaise. La femme congolaise, c'est une femme qui s'habille décemment, une femme qui a des valeurs. Premièrement, il faut avoir des valeurs. Et quand vous publiez la femme ou vous publiez un pasteur, ce n'est pas évident. Et pour Mme Bijungoya, je dirais que la responsabilité est partagée. Parce que M. Alexine Tambomamba a parlé, il a appelé la caméra, il a appelé les gens de réseaux sociaux, ils étaient là, on a pris les images, on a balancé. Normalement, ils ne pouvaient pas les faire par rapport à la dignité de la femme ou à la valeur de la femme. Je demanderais à ce que les personnes responsables de notre pays prennent les femmes comme leur soeur, comme leur maman, comme leur grande soeur, comme leur tante. Parce que la femme chez nous, dans notre pays déjà, ce n'est pas quelqu'un à négliger. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un à respecter. Parce que nous, on a grandi comme ça, on a trouvé ça de nos parents. Les femmes étaient vraiment respectées. Quand on parle de la maman, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on doit beaucoup respecter. Voilà, mais Mme Bijungoya aussi avait répondu. Donc les deux ont une part de responsabilité. Quand M. Alexis a parlé, Mme a répondu directement. Donc ce qui fait qu'entre eux, il y avait toujours moyen d'arranger. Il y avait moyen d'arranger, comme on dit toujours, le l'insale, c'est l'avant-formie. Comme ils travaillent ensemble, ils sont dans le Sénat. Lui, c'est un président, elle, c'est une sénatrice. Ils pouvaient trouver un terrain d'entendre, s'entendre par exemple à côté. Mais ils ont balancé ça sur la toile. Donc ce qui fait que ça a fait un scandale. Bon, j'espère qu'ils vont peut-être arranger dans les jours à venir. Entre autres, les cas de Mme Hélène Baféno ? Dans les cas de Mme Baféno, j'ai dit qu'on sommes des bantous et qu'on ne pouvait pas publier la dignité d'une femme à la télé. Et la femme ne donne que ce qu'elle a. Donc si vous passez à la toile, parlez de vos intimités, ce n'est pas évident. Donc les intimités, on les gère, quand vous avez commencé vos histoires, c'est en coulisses, les intimités, on les gère à côté. Pour elle aussi, je pouvais dire qu'elle pouvait appeler les pasteurs à côté ou appeler, je ne sais pas, les serviteurs de Dieu ou les pasteurs appelés, mais si, ils sont allés avec jusqu'à la toile, aller au tribunal, je ne sais pas. Ça dépend aussi de l'éducation de chacun. Là, je ne sais pas, là, je ne peux pas trop commenter dessus, mais juste un apport, juste un conseil, ils pouvaient régler ça parce qu'ils se connaissent. S'il y avait des affinités, ils pouvaient régler ça entre eux. Les affinités, les réseaux sociaux, ce n'est pas un endroit où on peut régler nos problèmes. Les problèmes, on peut les régler entre nous. Et puis c'est terminé. S'il fallait qu'on appelle des conseils de pasteurs, par exemple, on appelle les parents, ils pouvaient bien régler ça qui passe à la télé. Voilà. Merci, Madame Mireille. Aujourd'hui, beaucoup de femmes utilisées, bon, pas beaucoup de femmes utilisées, eux-mêmes, on les utilise pour des raisons X ou Y. D'autre part, les hommes disent que la femme canlèse a perdu ce valeur à elle. C'est-à-dire que les femmes sont chosifiées en eux-mêmes. Ils n'ont pas de valeur que nos mamans y ont avant nous. La femme canlèse a sa place, mais d'autres sont dans des futilités. Entre autres, il y a des femmes qui utilisent même d'autres images, qui font des chantage à des hommes pour l'argent. Il y a beaucoup de choses qui sont sur qui. Toi, en tant que présidente, j'espère que vous aspirez à beaucoup sur la femme canlèse. Quel est le message phare que pourriez-vous lancer à ces femmes-là, même en Ligala s'il faut, pour que la femme canlèse comprenne quelle est sa place au sein d'une société ? En fait, la femme, je dirais que la femme, c'est les valeurs. D'abord, pour même que l'homme s'approche vers toi, il faudrait que tu aies des valeurs. Pour que vous soyez ensemble, il faudrait partager les mêmes valeurs. Donc, j'insiste plus sur les valeurs, parce que la femme doit d'abord voir notre source. Nous, en tant que Congolais, on avait des mamans qui se respectaient. Nos mamans s'habillaient en bagne, disamment. Donc là, c'est un problème, généralement, actuellement, dans notre pays et partout, d'ailleurs, au monde. Les femmes, je dis, on ne sait plus reconnaître nos valeurs dans toutes les femmes. Et c'est une honte pour nous tous aussi. Parce que quand on expose une femme partout dans le réseau social, partout dans le corps de la femme, c'est déjà nous. C'est la honte pour nous, pour nos mamans, pour l'éducation que nos parents nous ont donnée. Voilà, donc tout ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Mme Mireille. On avance un tout petit peu vers la fin de cette émission, mais ce n'est pas vraiment la fin. Enfin, j'ai deux petites questions que je dois vous poser. Par rapport à cette maladie, il y a le produit de première nécessité qui a un hausse de prix au marché. Et nos mamans en souffrent beaucoup. Vous venez de les dire, ce n'est pas aussi... Les gens doivent se confiner, ce n'est pas les problèmes de l'État, ce n'est pas le président qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais il y a nos mamans qui souffrent, Mme Mireille. Et l'État n'a pas produit quelque chose pour aider ces mamans-là. Déjà, moi, je suis dans l'autonomisation de la femme. Donc, j'aide déjà les mamans à se développer dans l'autonomisation. Mais pourquoi vous ne le faites pas ici, à Kinshasa ? Ici aussi, on a des mamans qu'on a sensibilisées, qu'on a lancées dans l'autonomisation. Ce qui fait qu'on est en train de sensibiliser. On n'a pas sensibilisé toute la République, mais on sensibilise... Depuis, on a sensibilisé en Bouchima, on a sensibilisé à Kinshasa. Ce qui fait qu'on est en train de s'étendre partout. Donc, je fais confiance à l'État congolais. J'espère parce que déjà, les mesures barrières prises, c'est mondialement. Ce n'est pas seulement au Congo. Il y aura vraiment un problème économiquement, mondialement. Et je pense que notre gouvernement aura des mesures ou bien trouvera un moyen pour que le peuple congolais vive par rapport à cette pandémie. Donc, je fais confiance à notre gouvernement congolais. Beaucoup de mesures prises, pas de dé, machin, machin, pas de terrasse, pas de restaurant, pas ceci, c'est là, pas ceci, c'est là. Vous, en tant que femme, après ce confinement, vous voudriez-vous que cette mesure persiste encore ? Il y aura d'autres mesures que vous désirez ? Est-ce que ça reste pour toujours ? Déjà, j'ai appris qu'il y aura des mesures de grâce par rapport aux bailleurs, par rapport aux locataires avec leurs bailleurs. Les mesures des femmes, mais ce n'est pas l'État qui va payer. Oui, mais ils vont peut-être payer après, mais c'est déjà une mesure de grâce. Et puis aussi, il y a l'eau et les courants, l'électricité qu'on ne va pas payer. Il y a aussi le problème de TVA, que les gens ne vont pas payer la TVA, c'est déjà quelque chose. Donc, je pense que notre beau pays, le gouvernement, va s'en charger. Parce que nous, en tant qu'ONG, nous ne pouvons pas tout faire. Donc, nous, nous apportons juste notre aupière, mais c'est le gouvernement qui a la grande partie à faire. Donc, j'ai confiance à notre gouvernement. Et pour que dans ces décisions-là, persiste encore autre ou autre, pas de salle de dé, des lamangues, du cimetière ? Là, ça, je n'ai pas appuyé. Je pourrais dire que pas de salle de dé. Parce que là, ma mère est morte depuis le mois d'octobre passé. On a vraiment fait des dépenses parce qu'on devait amener son corps au Kassai. Imaginez ce que ça peut coûter, qu'il fallait louer une salle déjà ici à Kinshasa, louer une autre salle en Bouchimai, l'enterrer, acheter tout ce qu'il fallait faire, nourrir des personnes pendant tout ce temps. Parce qu'il fallait que mes frères viennent de l'Europe pour qu'on puisse s'enterrer. Maman, il fallait attendre. Et depuis tout ce temps, on nourrissait les personnes. Je pense que ces mesures-là doivent vraiment rester. Et que ces salles-là soient seulement pour peut-être les salles de fête, de mariage et tout, pas pour les salles pour enterrer ou pour les déveillées mortières. Merci, madame Mireille. Quel est le message que vous pouvez d'abord, de un, lancer au gouvernement congolais, au gouvernement du Kassai occidental, à tout le moment de la Sauver Corps et à toutes les jeunes femmes congolaises qui auront la chance de sauver cette émission ? À tout le monde qui me suit, je dirais, respectons les règles barrières par rapport à cette pandémie parce que c'est ce qui est en train de ravager le monde actuellement. Les règles d'hygiène, voilà, et que Dieu nous protège. C'est ça. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons fin. D'ailleurs, madame Mireille a refusé de reprendre d'autres questions. En tant que citoyenne congolais, elle a refusé de reprendre des questions liées à la politique. Là, on ne pose pas. Ce sont des questions dont vous avez demandé. Je suis apolitique. Elle a dit qu'elle est apolitique. C'est une ONG, elle répond pas d'autres questions. Merci. Ce n'est pas la première fois que vous aurez l'habitude de la voir dans notre magazine. Je vais cette émission, c'est samedi à 20h, prédiffusant le dimanche. Et sur YouTube, notre page magique officielle. Et dans la page aussi de madame Mireille, qui est sur Facebook. À Sauver Corps ONG. À Sauver Corps ONG. Merci beaucoup. Retrouvons-nous. C'est mardi avec le nouveau numéro. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501